Suite à vos nombreuses questions concernant la qualité de vie bien sûr, mais surtout la performance en entreprise, comment lui donner plus de place, comment l'accompagner cette performance, je voudrais aborder un thème aujourd'hui qui est celui des 7 lois spirituelles du succès. C'est un concept qui nous vient de Deepak Chopra qui est en fait un médecin ayurvédique et qui s'est fait beaucoup connaître à travers l'écriture de nombreux livres et notamment de ces 7 lois spirituelles du succès qui a couvert je crois l'ensemble de la planète. Alors il y a beaucoup de choses écrites là-dessus, forcément intéressantes et si je fais cette vidéo c'est pour revenir sur les 7 éléments qui sont pour moi des leviers sur lesquels je trouve vraiment intéressant d'appuyer le développement des ressources humaines. Le premier c'est la notion de loi qu'il appelle lui la loi de la pure potentialité, c'est cette idée qu'en fait tout commence par l'intérieur, ce qui nous anime, qu'est-ce qui fait vibrer notre cœur. Ce à quoi nous invite Deepak Chopra d'ailleurs c'est à écouter cette dimension intérieure qui n'est plus de la dimension fonctionnelle mais vraiment de ce pur potentiel qui découle de notre état d'être en fait. Et pour ça il nous invite évidemment à méditer de temps en temps, à sortir de toute situation évidemment de jugement, de valeur, des choses comme ça pour au contraire d'être dans l'acceptation ici et maintenant, des choses qu'il y a, et puis d'être aussi au contact de la nature parce que ça nous éveille justement à cette dimension de qualité de présence. Et c'est comme ça dans cet élan d'expression que si je suis passionné par exemple par l'écriture, j'ai intérêt à écrire. Si j'aime aujourd'hui construire des maisons, j'ai intérêt à me laisser aller dans ce processus pour justement donner à partir de là. C'est ouvrir ce champ de l'expression, faire ce que j'aime, faire ce qui me passionne, faire ce qui anime mon âme pour ensuite justement ouvrir de plus en plus ce champ. Et c'est vrai qu'autour de ça, nous on y trouve les valeurs dans le développement personnel, c'est accueillir ce qui vous anime profondément. Qu'est-ce qui donne du sens ? Qu'est-ce qui vous donne de la joie ? Qu'est-ce qui vous donne de la passion ? Qu'est-ce qui vous anime le plus finalement dans votre job ? Je trouve que c'est très intéressant d'aller se chercher justement sur ce type de questions. Le deuxième loi qui arrive juste derrière, c'est la loi du don. Si vous êtes passionné par telle ou telle chose, que ce soit l'enseignement, le management, le coaching, la vente, le fait d'aller analyser des bilans, le fait de construire des équipes, si c'est ça qui vous passionne, et bien faites-le. Commencez à donner, à donner, à donner. C'est-à-dire oser apporter au monde votre sensibilité, votre pierre, et même si ce n'est pas parfait, donnez. Commencez par offrir aux autres cette sensibilité. Si vous aimez chanter, chantez. Si vous aimez écrire, écrivez. Si vous aimez aujourd'hui bâtir des entreprises, faites-le. Si vous aimez la mécanique, faites de la mécanique. Et puis à travers ce don, vous allez voir que vous allez nourrir votre environnement parce que c'est quelque chose qui vous intéresse. Et quand vous êtes sollicité justement par cette compétence, par cette sensibilité, c'est souvent quelque chose que vous faites avec assez peu d'énergie. Pourquoi ? Parce que ça vous botte en fait. Si moi, vous me demandez de vous parler d'évolution personnelle à 11 heures du soir, c'est quelque chose qui me passionne. Donc je le ferai avec cœur, avec passion. Et c'est ça, se connecter à cette dimension de don. Et puis enfin, il y aura une loi numéro 3. Il appelle ça la loi du karma. C'est en fait la loi de cause à effet, puisque le karma, c'est la prise de responsabilité que j'ai à l'égard des résultats que j'obtiens. Donc c'est le lien de cause à effet. Et nous, on y retrouve là-dedans, évidemment, notre Kaizen qu'on connaît bien dans nos organisations. C'est comment je peux m'améliorer en permanence. Ce qui veut dire que quand je donne, c'est chouette de donner. Mais c'est aussi important de pouvoir obtenir du feedback. Soit parce que je me mets en recul et que j'observe ce que je fais, point fort, point amélioré. Soit parce que je demande à mon environnement quels sont les détails que je pourrais continuer d'améliorer. Et c'est en m'améliorant que je vais me rendre compte que je vais faire de mieux en mieux, c'est-à-dire en dépensant de moins en moins d'énergie, temps, énergie, argent, que je vais obtenir de plus en plus. Et c'est comme ça que ça va me conduire à une quatrième loi que vous allez adorer. C'est la loi du moindre effort. Alors le moindre effort, ça ne veut pas dire que j'en fais le moins possible. Ça veut dire qu'il y a un rapport entre l'énergie dépensée et les résultats obtenus qui est de plus en plus fin, de mieux en mieux en fait. C'est-à-dire que j'obtiens plus, je dépense moins d'efforts pour plus de résultats. Et vous verrez ça dans tous les processus de croissance. Voilà, donc c'est la loi du moindre effort. Et quand je commence justement à obtenir pas mal de résultats, en dépensant de moins en moins d'efforts, ça devient de plus en plus facile. Alors là, il y a une quatrième dimension, une cinquième dimension qui apparaît derrière. C'est la conscience, au fond, de mon désir et de mon rêve. Au fond, qu'est-ce qui là-dedans est vraiment important ? C'est la notion de désir profond et d'ambition que je poursuis là-derrière. Qu'est-ce qui, au fond, m'allume véritablement dans cette dimension ? C'est cette notion d'aller chercher plus loin. Alors c'est bien beau de gagner de l'argent facilement, mais c'est quoi l'intention que j'ai là-derrière ? Où est-ce que ça va là-derrière ? Le désir et l'intention. Donc ouvrir le champ de la conscience sur le pourquoi je fais les choses. J'adore faire régulièrement de la comptabilité, mais c'est quoi le sens que ça a derrière ? J'adore vendre tel ou tel produit, mais c'est quoi le sens que ça a derrière ? Donc vous voyez, aller chercher dans cette cinquième dimension, ce désir et cette intention. Et plus je vais connecter à ce désir et cette intention, plus du coup je vais apprendre aussi à grandir en acceptant, même si je connecte encore à mon désir et à mon intention, que les choses ne se passent pas exactement comme je voudrais. Donc du coup, je vais apprendre la flexibilité. C'est au fond la loi du lâcher-prise en quelque sorte. C'est-à-dire que je vais accepter que les choix, que les résultats que j'obtiens ne sont pas forcément ceux que j'attendais. Et donc du coup, je vais m'ouvrir en confiance à l'environnement, accepter que les choses ne se passent pas forcément comme j'aurais voulu. Et du coup, c'est une espèce de loi de flexibilité, d'adaptation. Et accepter que les choses ne se passent pas forcément, c'est la loi du détachement en fait. Je me détache à l'égard de l'intention que je poursuivais. Et du coup, même quand je suis dans la vente, même si je fais ça de mieux en mieux, je suis de plus en plus en paix avec le fait que les choses se passent différemment que je les ai définies. Et je m'aperçois souvent qu'il y a quelque chose de plus grand derrière tout ça, qu'il y a souvent un cadeau caché. et qu'après tout, si les choses ne se passent pas tout à fait aujourd'hui comme je voudrais, s'il y a quelque chose de plus grand qui m'attend. Et ça, ça va nous conduire à une dernière dimension qu'il appelle la loi du dharma, qui est en fait cette dimension qui arrive encore derrière et qui me fait dire au fond qu'on a probablement une raison d'être ici et que ce n'est pas si vrai ou non. Mais en tout cas, l'idée, c'est de comprendre qu'au-delà du fait de produire tout ça, c'est quel est le sens profond de pourquoi je suis là ? Qu'est-ce qui a fait que je me suis incarné sur cette terre ? Quel est le sens profond de ma mission ? Pourquoi dans ma vie ça m'arrive comme ça ? Qu'est-ce sens ? Que ce soit à l'égard de ma vie, de ce qui a été mon parcours, à l'égard de mon environnement et de la société, la manière dont cette société change, ou que ce soit à l'égard de mon élévation personnelle, quel est le sens profond de ce pourquoi je suis là ? C'est cette loi de l'existence en fait. Voilà. Donc si je refais le tour, on avait commencé par la pure potentialité, puis le don, puis la loi du karma, j'envoie et je corrige, je progresse. Du coup, je rentre dans cette loi du moindre effort, j'en fais de plus en plus pour de moins en moins d'énergie dépensée, j'en obtiens de plus en plus pour de moins en moins d'énergie. Du coup, je m'interroge sur l'intention là-derrière, quel est mon désir, mon véritable désir et mon intention. Je rentre dans le détachement des choses, si jamais ça ne se passe pas exactement comme j'aurais souhaité. Et puis enfin, je réalise que derrière tout ça, il y a probablement quelque chose de plus grand qui fait le sens ou qui apporte du sens à ce pourquoi je suis ici, sur cette planète, dans cet univers. Il y a quelque chose qui se construit dans mon alliance, en quelque sorte, à l'environnement. Voilà quelques idées à toi que j'ai trouvées vraiment intéressantes. C'est un peu comme des poupées russes, comme ça, des états par lesquels on peut passer et qui m'ont souvent aidé dans l'accompagnement et la croissance d'une personne, de quoi du potentiel d'une personne, pour aller tendre vers justement plus de bien-être et plus de succès. Puisque, au fond, c'est comme ça qu'il définit le succès, la capacité à vivre heureux dans un contexte qu'on a choisi. Merci à vous. Et au grand plaisir de lire, évidemment, vos réponses, vos interactions, vos impressions. Et puis, peut-être d'avoir le plaisir d'avancer encore ensemble. Merci à vous. À tout bientôt.